Oui, rien ne pouvait laisser supposer qu'Olof Palme tomberait un jour sous les balles d'un assassin car il était non seulement le phare d'une certaine démocratie, mais surtout son combat quotidien était tout le contraire de la violence. Militant de la paix et du désarmement, défenseur du tiers monde, partisan acharné de la négociation, il avait même offert sa médiation dans le conflit irano-irakien. Olof Palme respecté dans le monde entier. Son portrait est Michel Strulovici. Olof Palme, une certaine manière de vivre la politique. Naturelle, simplicité, absence d'apparat et puis cette volonté de contact direct avec ses concitoyens pour beaucoup dans sa popularité. Un style qui plaît aux Suédois car il exprime leur propre manière d'être en société. Cette société marquée par plusieurs siècles de protestantisme et 50 ans de pouvoir social-démocrate. Dans cet esprit, Olof Palme, pour être lui-même, refusait toute protection policière. C'est conforme à nos mœurs et à nos traditions. En revanche, il faut reconnaître que cet abominable assassinat prouve les difficultés de maintenir une société ouverte. Et c'est vrai que le Premier ministre, il parlait avec les Suédois dans la rue comme ça et qu'on pouvait lui téléphoner librement. Est-ce que c'est vrai ça aussi ? Oui, tout à fait. Et ça arrivait assez souvent quand il faisait une promenade le soir avant d'aller se coucher au dimanche, que les gens l'abordaient souvent pour, non pas pour exprimer leur admiration, mais au contraire pour se plaindre de quelque chose. Alors il se donnait régulièrement le temps, s'il le pouvait, de leur parler, d'expliquer. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient très impressionnés par cela, même si sur le fond, ils ne partageaient pas ses opinions. Dirigeant d'une société définie comme un modèle de relation sociale, Olof Palme était l'homme du consensus à la Suédoise. Socialiste et pragmatique, il refusait l'affrontement avec le patronat. Cet homme du compromis n'était pas sans passion et il l'a montré en épousant les combats contre le sous-développement et contre le racisme. Il se fit d'un même mouvement, pèlerin du désarmement et du neutralisme. Cet engagement au nom de la morale dans les relations internationales lui vaut l'estime du monde entier. L'émotion ressentie aujourd'hui en est la mesure. La Suède vient de perdre beaucoup plus qu'un premier ministre.